Le 4 avril, un internaute de Wuhan a révélé qu'au cours des dix derniers jours, les membres de familles des victimes du virus du PCC à Wuhan avaient reçu des cendres mélangées. Par exemple, le bout métallique d'une ceinture pour homme a été retrouvé dans les cendres d'une femme. On retrouvait des dents en porcelaine dans les cendres d'un défunt qui n'avait jamais eu de problème dentaire. Les cendres de la mère pesaient un kilo de plus que celles de l'oncle. Les habitants craignaient d'avoir reçu des cendres communes. Comment peuvent-elles être enterrées et rendues pour le recueillement ? Le 6 avril, une personne a publié un article sur l'incident lié aux cendres communes à Wuhan. Selon cette source, un ouvrier de la crémation a expliqué « On était trop fatigué, trop de cadavres. On n'a pas le temps de mettre les cendres dans les urnes après l'incinération. Elles sont parfois empilées dans un grand panier. Ces cendres n'étaient réparties dans les urnes qu'à la fin. » Le 29 mars, l'économiste Ching Peng a également publié sur Twitter une capture d'écran disant que l'incident des cendres de Wuhan était pire que ce que les gens imaginaient et la version suivante lui semblait plus réelle. La capture d'écran montre une personne qui raconte qu'après avoir recensé le nombre de décès, les maisons funéraires ont divisé les cendres mélangées en parties égales et puis ont distribué ces cendres sur la base de l'enregistrement. Que les cendres soient celles de nos proches n'est pas une question importante. De toute façon, ce sont tous des Chinois. N'étant pas sûr que les cendres récupérées soient vraiment celles de leurs proches, il y a des citoyens de Wuhan qui n'osent pas les enterrer. MTD News, France.